Qui dit vague de chaleur caniculaire, dit parfois feu de forêt. Au nord du Maroc, plusieurs incendies ravagent depuis jeudi les massifs forestiers des provinces de l'Arech, Wazen, Tétouan et Teza. Plusieurs équipes d'intervention ont été déployées pour maîtriser les feux. Parmi lesquels, des éléments issus des forces armées royales, de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection sociale et des services des eaux et forêts. Pour contrôler les feux, attisés par un vent violent, des camions-citernes, des engins de terrassement et des bombardiers d'eau ont été mis à disposition des équipes d'intervention. Malgré le nombre important de secouristes, les flammes restent vives et des hectares de forêt continuent de partir en fumée. Dans la province de l'Arech, près de 1015 familles ont dû être évacuées de leur domicile. Dans la région de Téza, près de 450 personnes issues de 8 douars ont été évacuées loin des foyers de feu. Enfin, dans les environs de Tétouan, plus précisément dans la forêt de Bnihider, 225 personnes provenant de 3 douars ont été évacuées vers des endroits plus sûrs. Les autorités locales ont fait état de 70 habitations endommagées. Les experts expliquent que des vents violents accompagnés d'une vague de chaleur record ont contribué à déclencher les incendies. Si les feux continuent de se propager dans plusieurs massifs forestiers marocains, un tel phénomène n'est pas inhabituel en pleine chaleur caniculaire. En 2021, des feux déclenchés dans la région de Shevchaouen avaient ravagé près de 1100 hectares de forêt.